M. le député de Chambly. Merci, M. le Président. M. le Président, au lieu de poser le geste fort demandé par tous, soit la Commission d'enquête publique, le gouvernement multiplie les demi-mesures. Par exemple, la présidente du Conseil du Trésor nous a annoncé la semaine dernière que, écoutez bien, M. le Président, dorénavant, les organismes publics ne contracteront qu'avec des entreprises honnêtes. Franchement, M. le Président, les Québécois ne sont pas dupes. Ils attendent davantage que ces demi-mesures qualifiées par les observateurs d'inadéquates, de diversion, de généralité, de vœux pieux et de déclarations creuses. Comme le disait Pierre Duhamel la semaine dernière, beaucoup de bruit pour rien, M. le Président. Ce gouvernement fait preuve d'un formidable empressement à ne rien faire. M. le Président, est-ce que ce gouvernement, avant qu'il ne soit trop tard, pourrait poser le seul geste fort qui s'impose en la matière et instaurer la commission d'enquête publique et indépendante réclamée par des millions et des millions de Québécois? M. le ministre de la Sécurité publique. Le député, depuis son discours, M. le Président, sur une motion qu'il avait déposée à l'Assemblée nationale, se lève pour essayer d'abrier ce qu'il avait dit pendant ce discours-là. Je vais le rappeler pour mémoire. Ce qu'il avait dit pendant ce discours-là, haut et fort, M. le Président, s'apprend une enquête publique qui va commencer en 2010 et qui va aboutir à des recommandations éventuellement. C'est ça qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit aux Québécois, c'est… M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La question a été posée dans l'ordre. On va entendre la réponse dans l'ordre. La vieille méthode du PQ, on a un problème, il faut former un comité pour ne pas le régler tout de suite. Alors, dans ces cas-là, même formule, vieille formule PQ, on ne règle pas le problème tout de suite. On attend ce que le gouvernement a fait, M. le Président, tout de suite. 26 millions additionnels pour former une escouade du type Carcajou pour faire des enquêtes. Six ministres, M. le Président, qui prennent des mesures pour que les comportements qui sont allégués cesse et pour que la population sache que le gouvernement ne veut pas attendre pour agir, mais il veut agir tout de suite. On ne veut pas, M. le Président, attendre. Bravo. En question complémentaire, M. le député de Chambly. M. le Président, le gouvernement improvise des demi-mesures sans avoir conscience de l'ampleur du problème. Or, l'ampleur du problème, seule une commission d'enquête permet de le découvrir en se demandant, entre autres, comment des entrepreneurs ont-ils pu se partager des contrats? Comment le crime organisé a-t-il pu s'introduire? Depuis quand ça dure? Comment ça nous a coûté? Est-ce que c'est seulement dans quelques grandes villes ou sur l'ampleur du Québec? M. le Président, les Québécois veulent des réponses à ces questions. Quand ce gouvernement va-t-il instaurer cette commission d'enquête qui, à elle seule, permettra d'aller au fond des choses? Bravo. M. le ministre de la Sécurité publique. D'abord, le député de Chambly fait des restrictions mentales importantes, M. le Président, parce que les dernières années ont démontré que les enquêtes de police ont mis à jour des systèmes, ont fait en sorte que des individus hautement criminalisés soient amenés devant les tribunaux et qu'ils soient punis, ce qui, en outre, démontre à la société que quand on veut avoir ce genre de comportement-là, on va être punis. Mais comme je le disais tantôt, M. le Président, je suis confiant. Le message commence à passer. Le député de Matane a appelé une enquête de police parce que, dans son comté, il y a eu des allégations. Le chef de l'ADQ a fait la même chose. Ça passe, M. le Président. Bravo. Merci.